Bonjour Axel. Bonjour. Axel, demi-finaliste de la promo 2023 de la Star Academy, de passage à Dijon ce samedi 20 avril, avec Lény, Candice, Jébril, Héléna, Julien, Pierre également, qui a remporté cette belle édition. Le premier concert vient de se terminer, le deuxième arrive dans un peu plus d'une heure. Ça va, tu tiens le rythme, tu tiens le coup ? En vrai, ça va, c'est très intense, c'est une certitude, parce qu'il faut donner beaucoup d'énergie à chaque show, parce que les gens en veulent tout le temps et ils ont raison. Et oui, on tient le coup, parce qu'on est aussi tous ensemble, donc le groupe tient le groupe, mais oui, c'est sûr que c'est très intense. Pas une goutte de sueur comme Matt Pokora ? Alors, ce n'est pas au niveau de Matt Pokora, il y a pas mal de gouttes de sueur pour tout le monde, mais c'est du kiff aussi, donc c'est bien. Au moins, ça me prépare un peu le corps pour cet été, donc c'est bien. Vous avez eu droit au bon bourguignon aussi à la fin du concert, on vous a expliqué. Et bien non, du coup, on a découvert ça, on a vu les gens à plusieurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Il doit y avoir un chant local, et c'est sûr qu'on a fait pas mal de dates dans le sud, où ils chantaient parfois le chant du club de foot ou du club de rugby du coin. Et du coup, on s'est dit, il y a peut-être un truc dans le coin qu'on ne connaît pas du tout, et les gens étaient chauds, donc on verra peut-être plus ce soir. C'est toujours surprenant pour les artistes. Oui, mais en même temps, c'est parce que ça crée un peu un effet de groupe parmi les gens dans la salle, donc ça rallie tout le monde, et ça j'aime bien. Ça fait déjà plus d'un mois que la tournée Starac a débuté, certains ont déjà pu vous voir sur scène, d'autres sur YouTube, avec les vlogs de Candice et de Leni. Et j'ai l'impression que toi, il y a une chose que tu fais à chaque fois, c'est visiter la salle, te mettre un peu au fond, prendre l'atmosphère d'une certaine façon, te mettre à la place du public. Oui, pour moi, c'est très important d'aller dans la... déjà de découvrir la salle avant, parce que toutes les salles, j'ai jamais été de toute ma vie, et je me rends compte qu'on fait des très très grandes salles, des très belles salles où il y a des milliers de personnes. Et je mets vraiment un point d'honneur à aller le plus loin possible, le siège qui est peut-être le plus loin de la scène, ou celui qui est le plus exigu par rapport à l'angle de la scène, et de me dire, ok, comment les gens à cette place voient le show, et ça me permet aussi de me rendre compte de l'énergie qu'il faut que je donne sur scène, parce qu'il y a des salles qui sont plus petites, où du coup, on donne beaucoup d'énergie, mais les mouvements n'ont pas besoin d'être aussi ample que quand on fait une très grande salle où il y a 10 000 personnes. Par exemple, quand on est à Bruxelles, il y a beaucoup, beaucoup de monde, donc je jauge un petit peu la salle et je vois un peu ce que je dois donner sur scène. Pour moi, c'est important de me mettre à la place de toutes les personnes qui peuvent être dans la salle. En parlant du public, il y a une chose que je trouve à la fois impressionnante et peut-être un peu perturbante, je parle aussi pour moi, c'est qu'on a l'impression de vous connaître tellement bien, parce qu'on vous a vu à la télé pendant trois mois, et même plus avec Internet, les réseaux sociaux, toujours avec cette bienveillance qu'on souligne, bien sûr, entre vous, et c'est le cas. Ça crée une proximité hyper particulière. On a l'impression d'être vos potes, alors qu'au final, on ne vous a jamais vus. Comment tu le perçois, ça ? C'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup. Alors, c'est ça qu'on se bat des fois dans la rue, etc. Les gens nous arrêtent, ils nous disent, mais on a l'impression que tu es mon meilleur pote, que tu es là, que je te connais depuis 10 ans. Pourtant, on n'a jamais fait ce soir et ensemble. Et pourtant, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est perturbant, c'est que du coup, les gens nous connaissent, et pour le coup, ils nous connaissent vraiment, ils connaissent nos goûts, nos préférences, etc. Mais nous, on ne connaît pas du tout les gens. Et donc, il y a cette barrière un peu qui se crée, et en même temps, de leur côté, il n'y a pas du tout de barrière, puisqu'ils nous connaissent, et c'est vrai. Donc, c'est particulier comme sentiment à vivre, mais en même temps, c'est que de la bienveillance à chaque fois. Donc, c'est des gens qui sont contents, qui nous ont suivis, et qui nous soutiennent, et activement, parce qu'ils se déplacent, ils viennent sur les shows, ils nous suivent sur les réseaux sociaux, ils partagent nos chansons. Donc, non, c'est que du positif. Est-ce que c'est peut-être un peu frustrant aussi de ne pas pouvoir prendre plus le temps de discuter avec les gens ? Vous le faites peut-être sur les réseaux, mais pendant les concerts, ça va vite, j'imagine. C'est vrai que pendant les concerts, tout va très vite, parce que déjà, on a un calendrier qui est très, très, très chargé, on est rarement deux fois dans la même salle du jour au lendemain, on a souvent des centaines de kilomètres à parcourir, il faut qu'on se repose. Et même si on adore rencontrer les gens, et moi, j'adore ça, parce que c'est de rencontrer les gens qui me soutiennent, c'est grâce à eux que je peux faire ce métier. Donc, pour moi, c'est important de les voir, mais des fois, quand ils me disent, on n'est que 200, mais en fait, 200 personnes, si chacun prend une minute, je suis là pendant trois heures, trois heures et demie. Oui, c'est sûr. Et physiquement, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, et c'est vrai qu'à la tournée, il n'y a pas un format où on a énormément de temps, donc on se donne à fond sur scène pour que les gens kiffent le moment. Et les quelques chanceux qui peuvent avoir une photo à les dérober un peu ou qui nous attendent après les shows, parfois, quand on peut aller les voir, ont des petits trucs en plus, mais on ne peut pas forcément donner à tout le monde, même si on voudrait. Il y a trop de monde, et quelque part, j'ai envie de dire, tant mieux qu'il y ait beaucoup de monde, parce que ça veut dire que ça marche, mais même il y a une petite frustration à ne pas pouvoir satisfaire toutes les personnes qui sont là. Axel, toi, sur scène, tu interprètes ton single qui s'appelle Chante, tu t'adresses à tous ceux qui rêvent de devenir chanteurs, en les incitant à suivre la voix du cœur. Lors de tes études, toi, tu as suivi un cursus plutôt scientifique, j'imagine qu'on t'a peut-être parfois un peu découragé de t'en écarter. Tu serais où aujourd'hui si l'Astarac n'avait pas marché ? Tu ferais quoi ? Alors, si l'Astarac n'avait pas marché, je serais en CDI dans la boîte où j'étais avant, je pense que j'aurais assigné mon CDI là-bas, et je serais ingénieur chimiste. Alors, je n'étais pas dans le cliché d'ingénieur chimiste, je n'étais pas en blouse dans un laboratoire à faire des potions avec de la fumée, etc. J'étais à travailler sur l'ordinateur, etc. Mais je pense que je serais resté là-bas, et ma vie aurait été différente. Alors, j'aimais beaucoup ma vie d'avant aussi, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce cri du cœur qui était là et qui me disait, mais fais de la musique, tente, fais quelque chose. Et voilà, il faut parfois attendre le bon moment. Parfois, on ne peut pas toujours tout faire quand on veut, où on veut. Mais je fais partie de ces gens qui croient que quand on a un rêve, il faut s'y attacher, et il faut rêver grand, parce qu'il n'y a pas de rêve qui sont trop grands. C'est ce que dit ta chanson, finalement. Et c'est ça, en fait. Il faut rêver grand, il faut y croire, il faut travailler, parce qu'il n'y a rien qui vient sans rien. Mais à un moment, je fais partie de ceux qui croient que tout finit par payer. Alors, ça prend le temps que ça prendra, mais quand ça paye, c'est un sentiment incroyable. Tu as hésité avec un autre thème ? Je ne sais pas comment elle s'est écrite, cette chanson, tu vas peut-être me le dire, mais est-ce que ça s'est imposée de soi-même ? En fait, cette chanson, elle s'est imposée un peu d'elle-même, parce qu'en s'entendant de la Star Trek, on m'a proposé plusieurs chansons qui avaient déjà été écrites par plusieurs auteurs. Et celle-ci avait déjà une bonne trame, qui correspondait pas mal à ma vie, parce que c'est des gens qui nous ont suivis pendant la Star Trek. Et du coup, comme les gens qu'on rencontre, qui nous connaissent très très bien, et qui ont déjà posé quelques mots sur un peu ce qu'ils avaient compris de ma personne, etc. Et puis en sortant, on s'est posé tous ensemble, on a réécrit la chanson, on a dit, ok, je crois qu'on tient les paroles qui font de moi qui je suis, et qui me permettraient un petit peu de me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Et pour ceux qui me connaissent, de mettre ça en chanson et de dire, ok, on commence par là, et maintenant, on va sur d'autres choses. En parlant de toi, justement, j'aimerais qu'on essaie d'en apprendre un peu plus sur toi, des choses qu'on ne sait peut-être pas forcément, si tu l'acceptes bien sûr. Pour ça, je vais revenir rapidement sur un moment hyper touchant qu'on a pu voir pendant la Star Trek. Michael Godman, le directeur, t'a imposé une chanson lors d'un prime, Don't Stop Me Now, de Queen. Un challenge qui t'a un peu fait peur sur le moment, alors je ne veux pas parler à ta place, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors forcément, déjà, il y a cette pression d'être nommé face à quasiment tous les autres, et de se dire, on ne sait pas. On est vraiment coupé du monde, on ne sait pas dehors, les gens, s'ils préfèrent l'un ou l'autre, s'il y a quelqu'un qui est loin devant, s'il y a quelqu'un qui est loin derrière, on n'a aucune idée. Donc il y a cette peur de sortir, et il y a cette peur du coup de se dire, il faut que ma prestation soit excellente, sinon les gens ne vont pas voter pour moi, ce qui est le cas. Et en fait, quand il m'annonce que je vais chanter du Queen, je me dis, non mais Queen, c'est juste inchantable, c'est beaucoup trop dur. Il n'y a que Freddy pour le faire, il n'y a que Freddy pour briller sur cette scène comme il l'a fait, et pour transmettre une énergie qui est folle. Il suffisait juste de lever le bras, et de chanter même juste des vocalises, et des stades entiers chantés. Et je me dis, comment moi, du haut de mes 23 ans, je vais réussir à faire se lever des foules que je ne vois pas, parce qu'il y a 1000 personnes sur le plateau, mais il y a des millions derrière la caméra, et je ne les vois pas, et c'est très dur de donner une énergie qui est aussi intense. Puis après je me dis, ok, il faut aussi que j'arrive à me lâcher, à être authentiquement qui je veux être, et c'est aussi effrayant, parce que ça peut vouloir dire se montrer tel qu'on est, sous un nouveau jour aussi parfois, devant des personnes qui nous connaissent tous les jours, mais qui ne connaissent pas forcément cette facette de nous. Et il y a un peu cette peur de décevoir, ou d'être mal accepté, ou de ne pas être accepté, ou même rejeté. Et c'est effrayant, parce que comme je le disais, on est enfermé, et je me dis, quelles vont être les conséquences de ce passage de moi à la télé, où je danse, où je suis moi-même à 100%, et où je kiffe, et où je fais ce que l'artiste que je suis au fond de moi a toujours rêvé de faire. Et en fait, ça a été la révélation, et ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire, je pense, pendant ces Starak, où j'ai été moi-même, et ça a payé. Finalement, oui, je pense que tu l'as découvert maintenant, mais même nous, devant notre télé, quand on a vu ça, on s'est dit, putain, enfin pardon, c'est vulgaire, mais c'est ce qu'on attendait, en fait, c'était que tu te lâches. Et oui, mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a des choses qui sont enfouies en nous depuis pas mal de temps, et on veut les lâcher, et en fait, c'est ça qui est magnifique avec le monde de l'artistique, c'est qu'on peut oser être qui on est, et en fait, c'est ok. Est-ce que dans la vie de tous les jours, de la même façon, tu te protégeais un peu aussi du regard des autres ? C'est quelque chose qui était un peu derrière toi ? En vrai, très étonnamment, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très extraverti, ça ne surprendra personne, parce que j'étais un peu bouton-entrain, qui essaie de faire rire, etc. Et dans la vie de tous les jours, je suis très, très, très ouvert sur tout, je parle de tout, à tout le monde, tout le temps. Je suis quelqu'un qui adore parler, faire des phrases de 12 kilomètres, je suis assez connu pour ça, j'ai l'impression. Et je ne me suis jamais vraiment caché de qui j'étais, mais je trouve ça assez injuste de devoir dire, bah moi je suis comme ça, quand une certaine partie de la population n'a pas besoin de dire, bah moi je suis comme ça. J'estime qu'on est comme on est, et si quelqu'un veut me poser la question, il n'y a pas de soucis, je peux y répondre. Mais je ne sais pas pourquoi je parlerais 12 minutes ou 3 quarts d'heure d'un sujet, alors que quand ça concerne une partie de la population, on n'en fait pas, on est affaire d'État. Et je considère qu'on a le droit d'aimer, qu'on a envie d'aimer, qu'on a le droit d'être comme on est. Et tant que ça ne me plaise pas les autres personnes, et qu'on n'atteint pas la liberté des autres, on est comme on est. Toi ton profil avant d'entrer dans la Star Trek, on l'a dit, il était plutôt scientifique, en plus de ça tu étais aussi conseiller municipal, et passionné par le champ bien sûr. Comment tu faisais pour jongler entre tout ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a 3 personnes en fait finalement. Bah je ne dormais pas du tout, non non en vrai c'est vrai que j'ai la chance d'être un petit dormeur, je peux faire des nuits de 6h, 7h, ce qui m'a beaucoup sauvé à la Star Trek d'ailleurs. Voilà 7h et je suis en forme en vrai. T'es un des premiers à te lever généralement. Voilà, j'étais souvent le premier levé, le dernier coucher, j'étais là, un petit bisou sur le front à tout le monde, le matin je les réveille tranquillement, les gars ils respectent 10 minutes, on va vraiment être en retard, etc. Mais non ouais, j'entremêlais tout parce qu'en fait c'est quelque chose que j'adore faire, j'aime la politique, enfin en tout cas j'aime le débat, j'aime entendre des gens parler, bien parler, et argumenter pour ce en quoi ils croient, parce qu'alors qu'on croit quelque chose de bien ou pas bien, je ne suis personne pour juger, mais quand on est françaisisé je trouve que c'est quelque chose d'important. Et ça me tenait à coeur en tant que jeune de m'investir, de me dire voilà les jeunes aussi allez voter, allez vous présenter parce que si vous votez pas, c'est des gens qui vous représentent pas, qui vont être élus, et il faut que vous vous mettiez au travail, vous aussi que vous soyez investis parce que c'est votre futur, c'est notre futur, et notre génération a beaucoup à faire, et je pense qu'elle est très intelligente et qu'elle peut faire beaucoup de choses, donc la politique c'est important, et en vrai on gère en s'organisant, voilà c'est l'organisation, et je déteste n'avoir rien à faire, donc en vrai dès que j'ai un moment de off, ok mais qu'est-ce que je peux faire, je chante, je fais ça, etc. Et tout découle de ça. Tiens justement j'ai une transition toute trouvée, là imagine la tournée Starac s'arrête, c'est la fin déjà, malheureusement, tu fais quoi ? Et bah alors déjà il y aura une phase de repos, un petit peu, même si j'aime pas rien faire, il y aura du repos, c'est-à-dire que je ne ferai pas rien, mais je serai en dehors un peu de la vie publique peut-être, une semaine ou deux, le temps de me dire bah je profite de ma famille, de mes amis, je partirai en vacances, parce que je pense qu'après la Starac plus la tournée Starac, des vacances seront méritées, parce que ça fait quand même un an quasiment qu'on cravache tous les jours, même si j'adore ce que je fais, bah à un moment le corps s'épuise, et aussi le mental, parce qu'il n'y a pas que la scientifique et aussi la santé mentale qui est importante, et je pense que je prendrai un petit peu de off, mais j'ai bossé sur mes projets, je vais sûrement faire des showcases, des dédicaces, on verra ce qu'il présente à moi, mais je suis lancé dans la musique et je vais essayer de tout faire pour faire ma place. On le sait, c'est assez difficile de continuer à exister en permanence dans ce milieu, à conserver l'engouement du public, est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu flipper ? Est-ce que tu y penses ? En vrai on y pense tous, ce serait mal honnête de dire qu'on n'y pense pas, parce qu'on sait qu'un jour la tournée viendra à sa fin, et par-dessus tout, on sait que dans 3-4 mois, une nouvelle promotion de la Starac va rentrer au château, et nous on bascule dans les anciens, et c'est ouf de me dire, mais quelqu'un va dormir dans mon lit, quelqu'un va faire ça, et c'est particulier, mais en même temps on est très heureux pour ces jeunes qui m'ont eu une expérience incroyable, parce que nous ça a changé nos vies littéralement, et après je pense que c'est à nous de cultiver notre individualité, et de montrer que voilà, en tant qu'artiste, on peut exister, alors forcément c'est compliqué, parce qu'un truc de la musique c'est hyper concurrentiel, mais j'ai parti de ces gens qui pensent qu'il y a 24h dans une journée, et il y a bien assez de temps pour mettre les chansons de tout le monde, et que tout le monde peut se faire entendre, tout le monde peut avoir son audience, être authentique dans sa musique, être soi-même, faire quelque chose qui nous plaît, et pas faire quelque chose pour les autres, mais le faire pour ce qui nous anime nous, et si on est authentique et sincère, je pense que ça parlera aux gens. Là tu es en train de te prêter au jeu de l'interview, est-ce qu'il y a des choses en interview que pour l'instant tu n'as pas encore dites, peut-être parce qu'on ne pose pas la question, ou parce que tu n'as pas encore osé en parler, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été abordées encore ? Pour l'instant, en vrai on me pose pas mal de questions, alors je n'ai pas eu la chance de faire énormément d'interview, parce que la tournée est très intense, et je n'ai pas beaucoup de temps off, et puis voilà j'ai eu plein de petites aléas qui font que je n'ai pas eu beaucoup d'interviews à faire, même si j'adore parler de mon single et parler de mes projets futurs, mais c'est vrai qu'il y a pas mal des fois de frustrations de se dire, et en fait comment je vais faire une fois que la Star Trek sera finie, une fois que la Star Trek sera finie, pour faire la promo de mon futur album, ou d'un futur EP, ou d'un futur single, est-ce que les gens vont être là ? Et puis en fait quand on rentre dans la salle le soir, on voit que les gens sont là, et on se rend compte qu'ils seront là aussi après, et donc c'est stressant, parce que je pense que c'est un peu aussi le drame de l'artiste, d'être dans une perpétuelle un petit peu torture, de se dire mais qui je suis, est-ce que les gens m'aiment, ils ne m'aiment pas, c'est sûr, en fait s'ils m'aiment bien, etc. Et ouais il y a pas mal de santé mentale qui rentre en jeu, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans les interviews, et c'est quelque chose d'important, parce que physiquement oui, il faut qu'on dorme, mais quand on a passé une bonne nuit, le corps est réparé, mais si l'esprit il ne suit pas, ça peut être très compliqué, et là où on tient notre force, c'est qu'on est un groupe, on est sept, et on est avec les danseurs, on est aussi avec les musiciens, on est avec le staff, on est aussi avec les anciens, qui nous apportent beaucoup de soutien, et qu'on soutient aussi dans leur nouveau projet, dans les chansons qui sortent, et je pense que c'est ça qui nous fait tous tenir, parce que mine de rien, on est quand même éloigné de nos familles, de nos proches, même si on vit notre rêve, on est très jeune, on a entre à peine 19 ans et 25 ans, et on vit quelque chose qui est indescriptible, qui est très intense, donc le soutien de nos proches et de nos familles, c'est assez inimaginable. C'est ça, et puis en vrai, même si on est sorti du château, on n'a pas retrouvé la vie de tous les jours, parce que je ne regarde pas la télé, je n'ai pas le temps de me documenter sur tout ce qui se passe dans le monde, et puis je suis pris par la tournée, et en vrai, j'adore ma vie, ma vie je la trouve incroyable maintenant, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, il faut aussi qu'on puisse se rattacher à la réalité, et prendre soin de nous, dans nos têtes et dans nos corps, et ça c'est quelque chose d'important, et on met un point d'honneur à tous le faire. Sur les réseaux, tu y vas pas mal, j'ai l'impression, tu fais pas mal de petites stories pour communiquer un peu ton quotidien aux gens, c'est quelque chose que tu aimes bien faire ? Alors c'est quelque chose que je faisais peu avant, parce que voilà, j'étais quelqu'un qui profite de l'instant présent, mais en réel, et maintenant j'ai bien compris qu'en fait, bah oui, les gens qui me suivent, et qui habitent à Marseille, quand moi je suis à Paris, ils ne peuvent pas trop savoir ce que je fais, et on a une chance comparé à la Star Trek de l'inventance, c'est qu'on a ces fameux réseaux sociaux, qui, on a beau dire tout ce qu'on veut, il y a des négatifs, c'est sûr, et les gens, pour le coup, nous ont connu en nous voyant au quotidien, les gens nous ont vu nous brosser les dents, aller nous laver, ne rien faire, faire manger, rater notre repas, et en refaire un deuxième, etc. Et donc les gens ont aussi cette attente et ce besoin de voir un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, sans être trop intrusif, et du coup chacun met sa barrière là où il l'entend, mais moi je profite de ça pour partager ma vision de la musique, partager la tournée, partager le moment où je vais en studio, ou aussi les moments de off, quand je peux profiter, aller voir un concert ou un spectacle, et toujours un petit peu autour de la musique, parce que je ne suis pas dans le domaine de l'influence, et en tout cas je veux rester dans le domaine artistique, dans le domaine musical, et faire de l'influence autour de la musique, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais pour l'instant je vais me concentrer sur mes projets, sur les projets aussi de mes copains, qui sont là, et qui sortent des chansons incroyables, et des albums, et des EP, tout en préparation, et je serai là pour les soutenir quand ça sortira, et voilà, les écoles sociaux c'est quelque chose qui me tient à coeur, même si c'est compliqué, parce que ça demande du temps, et ça demande parfois de la préparation, il faut savoir faire une bonne story, un bon post, etc. Tu parles de ton univers musical, au final en préparant cette interview, j'ai un peu cherché, et c'est quelque chose dont du moins dans les médias, tu n'as pas trop parlé, c'est quoi l'univers musical d'Axel ? Et bien l'univers musical d'Axel, alors l'univers musical que je chante, est très différent de celui que j'écoute, alors je ne suis pas de personne, je ne vais pas mettre à faire du rap, ou quoi que ce soit, je n'écoute pas grandement du rap, mais j'écoute de la pop anglo-saxonne, j'écoute beaucoup d'artistes internationaux, j'écoutais pas beaucoup de chansons en français, et la SAC a un peu changé ma vision là-dessus, et j'écoute beaucoup plus de français maintenant qu'avant, mais c'est vrai que je m'en vais chanter davantage, forcément j'ai ces notes anglo-saxonnes qui sont là, j'ai un peu ce style à la Aristise, Oliver Rodrigo, Taylor Swift, Ariana Grande, ou Sam Smith qui est là, ou Ben Platt aussi, toutes ces sonorités un petit peu pop, des fois un peu rétro des années 80, mais qui sont hyper contemporaines, hyper modernes, et c'est vers ça que je voudrais me diriger, en fait moi je voudrais faire de la pop anglo-saxonne, mais avec du français, donc c'est un créneau qui n'est pas occupé actuellement, dans tout le marché francophone, et je me dis c'est qu'il y a de la place à se faire, alors peut-être que les gens ne sont pas friands de ça, mais je me dis il y a quelque chose à tenter, et moi c'est ce qui m'intéresserait de chanter, et tu feras ce qui te plaît, et voilà je ferai ce qui me plaît, parce que c'est important pour moi de plaire dans ma musique, parce que si tu fais des choses qui ne me plaisent pas, je ne prendrai pas plaisir à aller chanter sur scène, et les gens le ressentiront, et ce serait malhonnête de faire quelque chose qui ne me plaît pas, donc je vais me diriger là-dedans, et puis on verra, ça peut être du up-tempo, comme des balades, parce que j'adore aussi les trucs hyper dramatiques, où on peut pleurer de cependant des heures, mais là c'est les beaux jours, donc peut-être qu'il faut s'attendre à plutôt quelque chose d'up-tempo de ma part prochainement. Pour terminer, Axel, on t'a souvent présenté comme l'élève modèle à la Starac, du coup je te laisse inverser les rôles, et poser une question au journaliste, c'est celle que tu veux, qui te vient en tête, je te répondrai honnêtement. C'est vrai que j'ai beaucoup pris ce rôle un petit peu de journaliste, moi la question qui me viendra en tête, ce serait plutôt, comment on arrive à un peu couvrir tout l'engon médiatique qu'il y a autour de la Starac, autour des 7 ou même des 13 qu'on est, et en même temps, c'est-à-dire suivre la Starac activement, et puis penser qu'il y a l'élève, etc., et puis en même temps, continuer à faire son travail à côté, je crois que c'est une question qui généralise un petit peu à tous les corps de métier, parce que les gens qui ont un métier plus classique, ou comme j'avais avant, 8h, 17h, je me dis, mais on a une vie, après il faut qu'on fasse nos courses, il faut s'occuper des enfants, faire le ménage, et les gens ont regardé la Starac, du coup comment on gère ça de l'extérieur, moi j'en ai aucune idée. Bah écoute, je te parle pour moi, on regarde rien d'autre, il n'y a plus Netflix, il n'y a plus de films, il n'y a plus de... enfin si, quand même de temps en temps, on rattrape ou on loupe quelques quotidiennes, moi je ne regardais pas les lives, je ne regardais que les quotidiennes, c'était déjà beaucoup de temps, effectivement, c'est beaucoup de temps, mais bon, on s'organise, je pense que c'est ça, ça a été un moment hyper fédérateur, il y a beaucoup de gens, des familles qui se réunissaient, des amis, et c'est cool, parce que nous en même temps, on a découvert une famille, et de voir que les gens, même nos familles à nous, elles se sont parlées, nos amis qui disent, en fait ça a rapproché le groupe de potes, parce qu'on se voyait tous les samedis pour faire la réunion du Prime, etc. Ou alors même quand je les appelais, ils me disaient, c'est bon, on s'est vu hier, on a une liste de tout ce qu'on doit dire, vite on a qu'une minute, on doit dire ça, 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 les gens sont organisés, et ça a réuni beaucoup de monde, ça nous fait plaisir de voir que ce qu'on a vécu à l'intérieur, a pu un peu rayonner sur l'extérieur. Mais du coup, à cause de vous, on a pas mal de séries en retard, de bouquets en retard, mais bon, on essaie de rappeler, c'est qu'elle restera sur Netflix, alors que nous, malheureusement, on ne reste pas à la télé indéfiniment, et non, on a vécu une aventure de dingue, donc merci aux gens de nous avoir regardés, de nous avoir soutenus, et puis là, d'être si activement présents pour nous, c'est une vraie chance. Merci beaucoup Axel. On se rencontre très bientôt, avec grand plaisir. Merci Axel. Merci.